Alors, cas général, considérons un ensemble de charges QI placées au point MI, une charge Q0 placée au point N. Alors, on va chercher la force résultante qui s'exerce sur la charge Q0. Alors, cette force F au point N, elle est égale à σ de I égale à 1 plus la N de F. C'est-à-dire, cette charge Q1, il doit exercer une force F1, si je suppose que la dédition de mes signes, Q2, une force F2 de signes opposées, etc. Égal, σ de I égale à 1 plus la N, alors 1 sur 4U égale à 0, UI soit Q0, sur MI, M au carré, soit UI. Il doit exercer une force qui rend la dédition, d'accord ? Alors, faites attention, ce n'est pas la somme des modules, c'est la somme, c'est la résultante, c'est la somme vectorielle. C'est-à-dire, je me dis, moi, elle nous s'agit, c'est le cas général. C'est-à-dire, je me dis, moi, elle nous s'agit, c'est le cas général. On va commencer par la somme de la définition. Charge ponctuelle. Point charge ponctuelle, normalement, une charge est dans la forme des sphères. Voilà une charge, voilà une charge, voilà une charge, voilà une charge, c'est-à-dire, 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 d'accord ? Alors, lorsque R, I est négligeable devant la distance qui s'est par les différents âges, I, on peut dire que nous avons une distribution discrète de charge. C'est-à-dire, 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 des charges ponctuelles reparties au hasard dans les sphères. Et, ils sont séparés par des distances. Alors, lorsque je dis distribution discrète, au lieu de représenter les charges par des petits sphères, je les représente par des points. Voilà la charge 1, voilà la charge 2, voilà la charge 2. Bon, c'est ce qu'on appelle distribution discrète de charge ponctuelle. Maintenant, on va voir la distribution de charge d'une distribution continue. Alors, distribution continue, il existe trois sites de distribution continue. Distribution volumique, distribution circonsciple, distribution liné. Je vais commencer par la distribution volumique. Alors, on se donne un volumique V, il est chargé. Alors là, contrairement au cas d'un circuit, vous avez des charges répliquées au hasard dans l'espace. Ce n'est pas la distance d'une distance d'un circuit. Ici, en n'importe quel point de cette distribution, vous avez des charges. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On choisit un élément de volume très petit, un petit cube autour du point A. Et cet élément de volume très petit, il porte une charge d'un circuit qui est égal à rho d'un circuit. Et le rho, c'est ce qu'on appelle, attention, il ne fallait pas le confondre avec la masse lumique, C'est la densité volumique de charge qui s'exprime en coulombe par mètre. Alors, si rho est constante, on dit que nous avons une distribution uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire le mot uniforme ? Si je prends un autre élément, volume dV prime, tel que dV prime égale à dV, alors les deux volumes, ils portent la même charge. dQ prime est égal à dQ. Et le programme de cette année, on va voir uniquement les distributions uniformes. On ne va pas voir les distributions variables. D'accord ? Autre chose, si je veux calculer la charge constante de cette distribution, vous aurez Q égale à l'intégrale triple sur le volume V, le rho d'un circuit. Alors, dans le cas où rho est uniforme, si rho égale à une constante, ça veut dire uniforme, je peux sortir le rho de l'intégrale. Alors, qu'est-ce qu'il me reste pour Q ? Et puis, il sera égal à rho. Alors, un problème, alors je sors le rho. Donc, on a parlé l'intégrale triple de dV sur le cv, c'est ce volume. D'accord ? Donc, soit qu'on vous donne un problème, soit qu'on vous donne la charge totale de la distribution. Alors, ça, c'est la distribution. Alors, ça, c'est la distribution volume. Mais, pour approximer le calcul, on suppose que la charge, elle est réplacible uniquement sur la surface. Alors, dans le volume de ce volume, par exemple, ce volume, d'une plaque, il y a une épaisseur delta e, une longueur l, une largeur petit l. Donc, si delta e est négligeable devant grand L, delta e est négligeable devant grand L, au lieu de considérer que la charge est répartie dans cet élément trop libre, on la considère uniquement répartie sur la surface. Alors, par exemple, si je prends le cas de cette crème, je la suppose, elle est en métal, elle est chargée. Elle a une longueur l, elle a une largeur petit l et elle a une épaisseur delta e. Alors, lorsque le delta e est négligeable devant le L et le grand L, c'est le cas, alors, au lieu de considérer que la charge est répartie dans ce volume, elle est uniquement répartie sur la surface. On va voir tout à l'heure des exemples. Donc, au lieu d'avoir ça, nous aurions ça. Voilà notre surface. Et là, on choisit un élément de surface, et S, il porte une charge de Q, et il est égal à sigma T. Et S, c'est la valeur de cet élément de surface. Alors, pour calculer la charge totale, Q, alors là, c'est une intégrale de Q sur la surface. De sigma T. Alors, je retrouve la même chose que tout à l'heure. Si la distribution est uniforme, sigma est constante. Je peux la sortir, mais l'intégrale, pour calculer. D'accord ? Donc, DQ, c'est sigma T. Et tout à l'heure, je vais vous montrer, vous donnez les distributions de T. Dans le cas, il est bien, et dans le cas des coordonnées polaires. Dans le cas d'un disque, par exemple. Donc, elle dit distribution surface. Troisième type de distribution. distribution linéaire. Alors, la distribution linéaire, c'est le cas, par exemple, d'un volume de faible rayon. Maintenant, elle a un fil cylindrique, et voilà. Elle a un rayon qui est super. Lorsque son rayon est négligeable devant sa longueur, je considère que la charge, elle est répartie uniquement sur son nom. Et là, je détermine ce que j'appelle le langage. La distribution de charge linéaire. Alors là, je divise mon fil en des éléments de longueur. Chaque élément de longueur T est, il porte une charge critique qui est résale à la date T. Et là, la distribution linéaire. Elle s'exprime en coulombe par mètre. Celle-là, le sigma, elle s'exprime en coulombe par mètre. D'accord? Donc, si je veux calculer la charge, l'intégrale, l'intégrale, de nouveau, si lambda est uniforme, je peux la sortir, et je plus plus égale à lambda f. Alors, exemple de distribution. Rannach le cas d'un cylindre plein. Qu'est-ce que ça veut dire, plein? Elle a une densité volume, rond. Elle a un rayon grand R et une hauteur, petit h. Alors, quand est-ce que cette distribution devient surfacée? Or, vous avez un cylindre plein de densité, il y a de la matière à l'intérieur, il y a des choses. Quand est-ce qu'on peut considérer que nous avons une densité surfacée? Alors là, si H tombe vers 0, ou bien H est négligeable devant R, que devient ce cylindre? Il devient équivalent à une pièce de monnaie. Or, il devient équivalent à une pièce de monnaie, c'est un fois C'est un disque de rayon grand R. Donc là, j'aurai une densité surfacée. Autre exemple, si grand R est négligeable devant H, c'est-à-dire ce rayon, elle est très petite par rapport à cette longueur, j'en tiens un peu. On va citer l'homme. Autre exemple, autre exemple que je vais choisir, si je prends ce qu'on appelle une couronne circulaire. Alors, elle a un rayon intérieur R1, un rayon extérieur R2. C'est une surface. C'est quoi une couronne circulaire? C'est un disque auquel on a levé le milieu un oxyde de rayon R1. Donc, quelle est la densité de cette couronne? C'est une densité sur foie-ci. Alors là, si R1 tombe vers R2, qu'est-ce que j'obtiens? Si R1 tombe vers R2, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un sein. de rayon R1 voisin de rayon R2. Donc, c'est une densité linéaire. D'accord? Alors, autre exemple qu'on peut choisir, par exemple, l'espace qu'on prit entre deux sphères. Deux sphères. Elle est d'un de rayon R1 et d'un de rayon R2. Et vous avez de la matière. Ici, on a densité rau. D'accord? Attention, elle est une couronne circulaire. Elle est dans le pôle du tableau. Ou elle est d'une sphère. Nous sommes à trois dimensions. Alors, si R1 tombe vers R2, puisqu'on obtient une sphère de rayon R1 peu voisin de R2. C'est-à-dire une coquille uniquement de la surface de la sphère. Donc, il sera caractérisé par l'équipe.